Voici le bâtiment qui va servir de siège à la base logistique continentale de la force africaine en attente. Les travaux réalisés par l'état du Cameroun sont à leur terme. Le joyau architectural est situé dans l'enceinte de la base 201 de Douala. Il est composé de 200 bureaux, des salles de réunion, des toilettes modernes, la plomberie et l'électricité sont déjà opérationnels. Un forage d'une capacité de 3000 m3, un groupe électrogène capable de pallier aux problèmes de coupure intempestives d'eau et d'électricité. Ce 14 juin 2017, l'Union africaine a dépêché son point focal, le capitaine de vaisseau Jean-Baptiste Fay, pour effectuer une évaluation finale des travaux de construction de cet édifice. Tel est d'ailleurs l'axe principal de la 4e session du comité conjoint de coordination pour l'opérationnalisation de la base logistique continentale de Lyon africaine. Nous sommes là pour constater l'état des travaux qui ont été entrepris par le Cameroun. Après, nous procéderons à l'étude de proposition à faire à nos hiérarchies pour l'inauguration de la base et l'ouverture de la base dans un très prochain avenir. La ville de Douala qui dispose à la fois un port et un aéroport, la stabilité politique et la paix sociale sont entre autres critères qui ont motivé l'Union africaine à solliciter le Cameroun pour abriter cette base logistique. Vous voyez bien que le Cameroun est un peu au centre de l'Afrique. C'est un des critères. Les autres, c'est des critères techniques. Ce siège va accueillir l'armement, les véhicules de guerre, le vestimentaire, tout ce que l'armée a besoin pour une intervention quelconque. En attendant son inauguration, un personnel initial devrait être affecté au préalable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...